Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du prochain gros patch de Destiny. On le sait, à chaque extension, à chaque DLC, il y a toujours un gros patch qui arrive quelques semaines avant, quelques jours avant. Et là, ça sera pour jeudi, donc jeudi 8 septembre. Ça sera le patch 2.4.0 qui va être déployé. Et d'ailleurs, à cette occasion, les serveurs seront inaccessibles de 17h à 1h du matin. Il faut savoir que cette mise à jour sera déployée uniquement sur PS4 et Xbox One. Malheureusement, désormais, il n'y aura plus aucune mise à jour sur 360 et PS3. Comme à chaque mise à jour de Bungie, on ne connaît pas encore le contenu complet de cette mise à jour. Mais à travers la Bungie Weekly Update, on a pu apercevoir déjà des premiers détails. Le premier est au niveau des trésors remarquables. Vous le savez, on pouvait en avoir directement en faisant l'activité en PVP de la semaine, voilà, en faisant diverses activités. Désormais, on ne pourra plus en looter que dans une seule activité par semaine. C'est dans la prison des vétérans en level 41. Donc si jamais vous êtes directement un amateur de trésors remarquables, vous pourrez en looter uniquement à travers cette activité-là. C'est fini, vous ne pourrez plus en avoir directement à travers le PVP. D'ailleurs, ces trésors remarquables vont être modifiés et remplacés par des trésors radians. Donc, Radiant, c'était le nom en anglais, c'était Radiant. Je ne sais pas si ce sera le même nom en français. Mais toujours est-il qu'ils vont être modifiés et que désormais, ces nouveaux trésors radians vous permettront de pouvoir looter des ornements pour vos nouvelles armes exotiques. Donc, on connaît par exemple les ornements de la Monte Carlo. On a pu voir également les ornements du Rapace Noir. Donc voilà, vous pourrez looter ces ornements à travers ces trésors radians et vous pourrez également obtenir la nouvelle monnaie qui s'appelle donc la poussière d'argentium. Donc voilà, cette poussière d'argentium qui vous permettra, elle également, de pouvoir acheter des ornements chez Xur. Car Xur aussi, à partir de la sortie de Rise of Iron, vous proposera des ornements chaque semaine. Donc ça, c'est plutôt cool également. Autre grosse info importante qui va arriver avec cette mise à jour, les clans vont être désactivés. Donc ça, on ne connaît pas encore la période. Bungie n'a pas communiqué la fin de la période. Donc, il travaille sur un nouveau système au niveau des clans. Donc, n'ayez crainte. À partir de ce moment-là, vous ne verrez plus vos clans dans le jeu. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez toujours au sein d'un clan. Ça ne changera pas. Et de toute façon, Bungie communiquera sur la fin de cette période. Et il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau des clans. Voilà, toujours est-il que, pas d'inquiétude, il n'y a rien à changer. Vous n'aurez pas à retourner sur le site de Bungie. Voilà, il faut juste être patient. Bungie déploie quelque chose de nouveau au niveau des clans. Également, à partir de ce patch 2.4.0, le système en orbite va être un petit peu modifié. Et vous savez, comme à chaque DLC, on a l'occasion de pouvoir directement visionner le trailer via l'orbite. Et bien là, également, à partir de ce patch 2.4.0, ce système va être mis en place. Donc voilà, pour ceux qui aiment visionner ce genre de trailer, vous pourrez également vous y rendre via l'orbite du jeu. Et dernière grosse information, les gars, à partir de ce patch 2.4.0 qui sera déployé jeudi, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver sur le jeu. Donc Bungie l'a évoqué. Bungie n'a pas détaillé ce que c'était. Donc on ne sait pas du tout ce que c'est vraiment. On se souvient, à l'époque de la Maison des Loups, on avait l'occasion déjà de pouvoir récupérer des clés du trésor. On se souvient, avant Tekken King, on avait l'occasion de pouvoir croiser déjà des corrompus sur le Cosmodrome. Là, évidemment, comme on sait que Rise of Iron, c'est quelque chose qui sera directement intégré sur le Cosmodrome. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de croiser des nouveaux ennemis sur le Cosmodrome. On en saura plus, évidemment, après le patch qui va être déployé, donc le patch 2.4.0. En tout cas, si vous êtes curieux comme moi, n'hésitez pas à foncer directement dès que vous avez téléchargé le patch. Et allez voir, je pense que ce sera au niveau du Cosmodrome, certainement. En tout cas, j'espère vraiment que ces informations vous ont plu. Donc rendez-vous jeudi pour la mise à jour 2.4.0. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Tchuss !